re bonjour pendant ce dimanche là je fais une autre vidéo pour vous montrer comment par le web on peut trouver des sources des sources sur des sites web d'une photo dont on soupçonne qu'elle existe déjà enfin par les moteurs de recherche notamment google parce que bon j'ai déjà fait une vidéo précédemment sur ce thème là pour nous trouver ce que c'est s'il ya des faits aussi un profil un profil quelconque est un fait que d'une autre d'une autre personne en fait s'il s'avère que c'est souvent le cas sur facebook on trouve des faux profils avec des photos d'actrices porno et oui sur facebook on trouve beaucoup de ça il suffit là je vous montre une méthode pour vous trouver s'il existe des url enfin des des liens web qui existe où on trouve une même photo ou une image donc en fait la dernière fois que j'avais fait ça c'était sans une option qui existe dans google et maintenant je vais vous montrer les deux options celle qui est qui est hors google enfin quand on n'est pas commuter à google et celle qui est dans google donc on va commencer enfin je vais utiliser pour ça mes propres sites web enfin mon propre site web sur les jeux vidéo comme ça c'est ya pas de polémique sur les photos etc ya pas de droits de retour etc donc on démarre là mon jeu mon site s'appelle jeux vidéo 80 90.free.fr et en fait j'ai mis j'ai intégré des tas de photos de jeux notamment sur thompson là mais je vais en prendre un autre je vais en prendre alors je vais en prendre deux je prends deux exemples donc d'abord je vais prendre celle là tiens 3d fight donc comme d'habitude je fais un clic droite sur la photo pour voir copier l'adresse de l'image on va faire copier l'image ou copier l'image ou copier l'adresse de l'image et ensuite je vais dans dans google image je clique là dessus et là je regarde alors je clique là dessus donc copier l'url de l'image je fais ça voilà et là je vérifie ici si google à d'autres à d'autres sources qu'en source informatique sur cette image là eh ben non pas c'est mon site web malheureusement il google il a très mal fait son boulot de l'analyse de enfin il ya que 60 jeux référencés sur les 800 qui existent actuellement je vais en faire un autre je vais essayer avec une image qui existe plus certainement flight simulator je vais prendre celle là copier copier les restes de l'image donc vous avez vu je vais dans google image je clique sur l'appareil photo là et je copie le lien donc normalement celui là ça devrait être bon puisque j'ai pris cette source à déjà ailleurs voilà elle apparaît là donc c'est c'est un jeu bob et ses micros etc donc c'est comme ça qu'on fait alors ça c'est la méthode lente c'est comme ça qu'on fait pour voir si si une image enfin vous pouvez même carrément si on veut aller là dedans vous n'êtes pas obligé de copier l'url de l'image vous pouvez importer une image choisir un fichier donc en fait vous avez si vous avez vos propres fichiers d'image dans votre disque dur vous pouvez l'intégrer dans google pour voir si si ça n'existe pas si n'existe pas de de cette image ailleurs en fait google il a un logiciel d'intelligence artificielle capable de reconnaître enfin peut-être pas au pixel près mais au dizaine de au carré de 9 sur 9 pixels près toutes les toutes les tout enfin toutes les valeurs de l'image en question pour voir s'il n'est pas dans sa banque de données alors d'après ce que je sais google google avait déjà plus de deux milliards d'images stockés en 2007 alors maintenant en 2022 je pense qu'il y en a des dizaines voire des centaines de milliards il y a peut-être des centaines de milliards d'images stockés dans sa banque de données mais comme je vous l'ai là dans mon site jeu vidéo enfin il y en a que il n'y a même pas 10% des images qui sont qui sont enregistrées sur google donc il y a encore énormément à faire de ce point de vue là donc ça c'était la première méthode en utilisant le robot directement de le robot de google image maintenant on va utiliser la méthode directe qui consiste à utiliser google quand vous êtes quand vous utilisez google chrome ou ou google chromium donc l'un des deux navigateurs et que vous êtes connecté à google ces deux conditions un fou que vous étiez que vous utilisiez chrome comme c'est le cas là chrome ou chromium et que vous soyez connecté à un compte google c'est à dire c'est c'est gmail c'est gmail notamment ok si vous n'avez pas c'est le contenu conscient rempli vous pouvez pas utiliser cette méthode là donc en fait la méthode ça consiste à qui faire un clic droite et là ce qui est ce qui en plus par rapport aux autres navigateurs aux autres navigateurs même si vous êtes connecté à chrome c'est que vous avez ici recherche une image avec google c'est à dire que ça c'est propre à chrome ou chromium on n'avait pas cette fonction là sur les autres navigateurs et donc je clique là dessus ça fait exactement la même chose que ce qu'on vient de faire précédemment avec la première méthode sauf que là ça ça l'utilise quand vous êtes connecté à chrome quand vous avez utilisé chromium quand vous avez voilà et là bah ah bah tiens comment ça se fait qu'ils ont utilisé ma photo parce que là c'est une photo qui est à moi ça c'est c'est une photo perso genre regarde je vérifie ouvrir le lien dans un nouvel onglet c'est pas le lien c'est pas le lien c'est ouvrir l'image ouvrir l'image dans un nouvel onglet voilà c'est ça ah si c'est pas une photo perso ça ah ouais bizarre je vais voir si j'en ai une perso là ouvrir une image dans l'anglais alors ça c'est une photo perso normalement je dois pas pouvoir la trouver oui c'est dans mon site web c'est en référence et voilà donc si je fais un clic là dessus donc je fais un clic là dessus et je fais recherche une image avec google et là il a rien trouvé parce que google n'a pas référencé les images qui sont sur mon site web malheureusement il s'apprend beaucoup de temps ça fait plus de six mois que c'est fait mais bon donc voilà on a les deux méthodes là soit soit par google image donc en plusieurs étapes soit en faisant un clic droit directement sur l'image et en faisant recherche une image avec google donc je répète ça cette fonction ne marche que si vous utilisez chrome ou chromium et que vous êtes connecté à votre compte google sur avec ce navigateur le web là voilà j'espère que cette vidéo vous a plu que vous a donné une méthode pour pouvoir si une photo est une fake enfin donc je vous recommande pour ça d'utiliser chrome ou chromium et et donc d'être connecté à votre compte google sinon vous n'aurez pas cette fonction directe et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo